Cette information qui fait froid dans le dos a été révélée par le port autonome de Douala via son compte Facebook. On y apprend que le magasin d'entreposage neuf du port de Douala-Bonabiri, fermé depuis 2013, a été rouvert. Mais ce qui choque davantage l'opinion, c'est que le port autonome fait savoir que le magasin en question contient 7000 tonnes de riz scellées par les phytosanitaires et ce depuis la fermeture de cet espace, c'est-à-dire 2013. Pendant une dizaine d'années donc, cette importante quantité de riz a été stockée sans suite. Il faut dire, selon les révélations du port autonome de Douala, cette cargaison appartient à une entreprise agroalimentaire et avait été testée à l'initiative des autorités portuaires par une société agréée qui a ensuite déclaré la denrée non conforme à la consommation. On apprend du port que l'entrepôt neuf doit être vidé par le propriétaire et détruit par l'entreprise Turc Edem qui, selon nos sources, érigera à cet endroit un nouveau magasin KAL qui répondra aux standards internationaux reconnus du secteur portuaire. Ceci fait suite à un contrat signé entre le port autonome de Douala et l'entreprise Edem en 2020 pour la construction, l'exploitation et la réhabilitation de 10 nouveaux magasins KAL au port de Douala-Bonaberry. C'est dans ce contexte que l'entrepôt neuf va être détruit.